Bonsoir, bienvenue à notre rendez-vous du mercredi. Ce soir, changement de menu dicté par l'actualité. Deux invités, Michel Auger et Claude Poirier. Le 13 septembre 2000, Michel Auger est victime d'une tentative de meurtre commandée selon la police par les Hells Angels. Le soir même, le chroniqueur judiciaire Claude Poirier remettait en question le style de journalisme d'enquête de Michel Auger qui l'accuse de coucher avec ses sources. Je ne critique pas le travail de Michel Auger. C'est la façon dont il travaille, je respecte ça, sauf que les risques sont plus grands. Claude Poirier s'est souvent fait taxer d'être de son côté le porte-parole des motards. Je veux dire que j'ai des contacts dans le milieu des motards, ça prend des années avant de faire ses entrées. Et voilà qu'aujourd'hui, Michel Auger fait la une du journal de Montréal avec une entrevue avec le chef des Bungee Dose qui réclame la paix avec le groupe rival, les Hells Angels. Michel Auger, bonsoir. Claude Poirier, bonsoir. Bonsoir, Michel. D'abord, Michel Auger, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris de voir cette entrevue ce matin à la une de votre quotidien avec un chef de moteur. Comment vous expliquez ça? En fait, la surprise, c'est une nouvelle qui est assez retentissante parce qu'un des acteurs principaux ou un des groupes principalement actifs dans la guerre des motards veut la paix. Donc, dans une période où il y a eu presque 170 victimes dans une guerre de motards, qu'un des deux acteurs principaux veulent demander la paix, c'est peut-être une bonne nouvelle pour la société qu'on ait moins de violence. Mais souvent, tous les deux, on vous associe à un camp. On a dit Michel Auger, ça c'est le gars de la police, ses sources, c'est la police, puis entre guillemets, il couche avec la police. Puis Claude Poirier, on dit ses sources, ce sont les motards, puis entre guillemets, il couche avec les motards. Vous avez tous les deux ce chapeau-là. Comment vous réagissez à ça, Claude Poirier? Moi, je pense que c'est parce que tu as des contacts dans le milieu de la police. Tu peux avoir des contacts dans le milieu de la police. Tu peux avoir des contacts dans le milieu des motards aussi. Il ne faut pas se leurrer. Tu as là à dire qu'on peut coucher avec les motards ou la police. Il y a moyen de faire son travail, puis faire attention pour se faire manipuler. Moi, on m'a taxé, quand j'avais été dans un mariage célèbre, que par la suite, tous les médias d'information, y compris le Journal de Montréal, avait demandé les photos à Bernard Tétrault d'aller aux polices. Quand on a eu la rencontre avec Fred Pocher et Maurice Mamboucher, le Journal de Montréal a demandé, et ça a empêché Franco Nouveau de me faire me crucifier sur la place publique dans son article du Journal de Montréal. Alors, j'étais heureux ce matin de constater, Auger qui est un journaliste de carrière, un journaliste qui a une crédibilité. Je me suis dit, si Auger a fait ça, bien là, ils vont peut-être dire qu'Auger couche avec les bandits d'autre, puis couche avec les motards. Alors, votre réponse à ça? En fait, je pense qu'il y a une catégorisation qui n'est peut-être pas tout à fait exacte. Dans mes 37 ans de métier de journaliste, l'autre est un peu plus vieux que moi, mais j'ai fait toutes sortes de reportages, des entrevues avec des bandits, des entrevues avec des juges, des victimes. Donc, de catégoriser, de dire que j'ai des contacts avec la police. C'est sûr que j'ai plus de contacts avec la police, plus de contacts avec les autorités. C'est certain que le chef des bandidos, si je lui pose des questions sur ses activités illégales, je ne peux pas m'attendre à ce qu'il me raconte toute sa vie. C'est clair que du journalisme, on a des limites dans notre métier. Mais trouvez-vous que Michel Auger, c'est un gars plus près de la police que vous? Vous êtes près? Il est meilleur contact que moi, parce que moi, je ne suis pas bien vu par le milieu policier, c'est sûr et certain. Pourquoi est-ce qu'alors lui, il est bien vu, puis pas vous? Peut-être à cause de sa crédibilité qu'il a bâti au niveau des policiers. Mais quand j'ai commencé mon métier il y a plusieurs années, j'apprenais ce que la police me donnait. Ça m'a mis d'emmerde. Et quand j'étais d'emmerde, ce n'est pas eux qui sont venus me sortir. Et je me suis rendu compte, avec les années, que les meilleurs secours, tu les as, des fois, de l'autre côté de ta clôture. Parce que quand j'ai su que les motards plaideraient coupable, tu vérifies que la police, un peu au courant de son, un peu au son, on ne sait pas, puis c'est ici, puis c'est ça. Et ça s'est avéré exact. Puis encore une fois, ce matin, là, c'est une nouvelle. Ce gars-là en question, c'est le gars qui, la semaine précédente, a appelé à nos policiers pour les inviter à aller à Kingston. Vous avez vu l'édition, ce qui a été écrit dans nos policiers la semaine dernière, à part la question de la paix, bien, on le voyait, il était intéressé. Moi, ce que je suis surpris, quand on a vu le cheminement des Hells Angels au Québec, parce qu'ils aimaient la publicité, là, on est en train de faire à peu près la même chose au niveau des Bandidos. Vous êtes en train de me dire que c'est l'agent des relations publiques des Bandidos? C'est pas moi qui ai dit ça. Bien là, mais... Non, mais c'est pas ça. C'est parce que je veux dire que les Bandidos empruntent le même chemin que les Hells ont emprunté. Mais là, il y a une question de chemin et tout ça. Il y a une différence entre faire une entrevue un peu plus de profondeur avec un président national des Bandidos, puis de passer juste une photographie sans mettre le contexte. Quand il y a eu la trêve l'an dernier, mon collègue Poirier avait fait des photos et tout ça. On a axé tout le reportage autour de la poignée de main, de la signature d'une trêve. Moi, j'avais voulu aller plus loin. J'ai posé des questions. La loi Antigang, il est incendie dans les bords. Mais il y a-t-il répondu, Michel? Bien oui, la loi Antigang, il nous dit... Ça, c'est sûr, c'est officiel. C'est sûr, on sait que les Hells Angels... Non, mais attendez, là, ce que vous dites, c'est que lui, il publie les photos puis il n'écrit pas grand-chose. Bien, en fait, c'est que... Bien, c'est ça que vous vous dites, là. Si on fait un cours de journalisme, il faut aller plus en profondeur. Mais là, quand tu regardes l'article ce matin, Michel, avec tout le respect que j'ai, il n'y a pas grand-chose là-dedans. C'était d'aller aux polices la semaine dernière. OK, on va laisser compléter quand même. Peut-être que vous avez votre opinion, M. Poirier, mais ce que je dis, c'est qu'il y a des différences entre poser des questions, aller faire un tour d'un sujet avec toutes les limites qui s'accompagnent, puis l'autre où on fait juste de donner une opportunité de prendre certaines photographies et tout ça. Je ne dis pas que le travail n'est pas correct. Je dis juste qu'il est différent puis il est plus complet dans un reportage de plusieurs articles, il y a trois articles, où là, on donne les détails de toute l'entrevue et on donne les réponses. C'est ça, notre travail de journaliste. Mais là, si je traduis ce que vous me dites, c'est que ce que Claude Poirier fait, c'est prendre des photos avec un photographe, fait du survol au-dessus, publie ça et que ça ressemble plus à une mise en marché d'un groupe de motards. Mais tout le monde les a demandé. Non, non, mais... C'est pas une question de mise en marché aussi. C'est une question d'information. Quand il y a une... Des fois, la France dernière... Prenons ce cas-là. Les photos d'Allopolis, pour vous, est-ce que c'est de l'information quand on a montré Fred Pocher avec Maurice Boucher? Oui, c'est de l'information. Oui, bien fait. C'est de l'information qui pourrait aller plus loin à mon point de vue, à ma façon à moi de travailler. Je veux aller plus loin. Claude Poirier disait tantôt qu'Allopolis a couvert l'intronisation des motards à culestin. On en a parlé, nous aussi, dans notre journal. Sauf que d'aller plus loin que juste les photos de dire voici nos nouvelles couleurs, c'est ça. Moi, j'ai voulu aller plus loin. Ce reportage-là, dans le dossier de ce qui est publié aujourd'hui, c'est que je suis en train de faire un papier de fin d'année pour expliquer un peu qu'est-ce qui arrive. C'est quoi le changement de l'arrivée des bandidos? C'est qu'est-ce qui se passe dans le contexte avec les Hells Angels bandidos, l'expansion à travers le Canada. C'est pour ça qu'on arrive à cette entrevue-là. Le soir, Michel Auger a été atteint de projectiles. Le matin, le matin. Le matin, mais le soir, vous étiez avec moi ici en entrevue. Vous m'avez dit que sa façon de faire, le fait qu'il fait des liens, c'est ça qui est dangereux. C'est ce que je n'ai pas dit que c'était moi qui pensais ça. Non. Je pensais que le milieu criminel m'en avait parlé. Michel Auger est à côté de moi. Il le sait. Il sait qui il l'a tiré. Il sait que je le sais. Alors, moi, je m'attendais à un moment donné, quand il y a eu des appels pour des coups de feu au Journal de Montréal, je ne m'attendais pas que c'était le gars qui ouvrait la Place des Arts. J'ai peut-être me suis mal exprimé en disant que je n'ai pas été surpris. Moi, c'est le mai matin, à 4h30, il y a des coups de feu en face de la rue Gordon. Ils ne penseront pas que c'est Brattway. Ils vont penser que c'est Poirier, comme ça m'est déjà arrivé. Alors, je peux peut-être mal exprimer. Moi, Auger, je n'ai rien contre lui. Il fait son travail de la façon que je le respecte. Moi, je fais mon travail d'une autre façon. On se respecte. Sauf que des fois, j'ai appris qu'il s'était passé des choses et j'ai même dit à Michel, fais attention. Là, vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Mais attendez, vous me parlez de quoi? Parce qu'à un moment donné, il y a des liens qui se sont faits, mais lui, il fait de l'analyse que moi, je ne fais pas parce que lui, il y a des sources au niveau policier que moi, je n'ai pas. Oui, Michel? En fait, faire de l'analyse, toujours de l'analyse, faire de l'analyse. Notre rôle, ce n'est pas de rapporter bêtement une situation des faits. Il faut vraiment les mettre en contexte aussi. Une conférence de presse du bandidos, c'est dans le cadre d'une guerre de moteurs. OK, mais donnez-moi un exemple. Vous me dites, je lui ai dit des choses, je l'ai quoi? corriger sur certains faits. Non, non, j'ai déjà dit à Michel, j'allais au courant qu'il y avait des gens qui en voulaient une escouche. Je suis même intervenu un jour. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un jour, j'aurai l'occasion... Non, mais soyons pris ici un peu plus. Non, non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ne l'aimaient pas au jeu. OK, alors... Ça, c'est sûr et certain. Et ça, vous le savez. Moi, je m'en parlais. Je dis, il fait son travail. Ça vient de finir. Moi, je n'ai pas affaire à ça. Quand il est arrivé des finérailles de Jonf, Jonf, à Montréal, à Wellington, ce même personnage-là qui est dans Léopolis, qui était dans le journal de Montréal de ce matin, il est venu me voir, moi, puis je le prends. Témoin, ce soir, avec Sasquatch, il m'a dit deux choses. Si tu veux nous faire un reportage dans Léopolis, il y a deux choses qu'on te demande. On ne veut pas voir Roger là, puis on ne veut pas voir Gaétan Giroir. Je lui dis, moi, je ne suis pas un commissionnaire. Vous demanderez Gary Martin de les appeler. Malheureusement, dans la période, Michel n'a pas couvert les événements parce qu'on était décédé. Et puis, Giroir, je ne l'ai pas vu. Mais c'est sûr que... Les motards... C'est sûr que moi, quand je suis allé dans un mariage, je suis allé à des endroits, il y a des gars qui ne m'aiment pas le chien à Poirier puis le manger de marbre à Poirier parce que si le pape te donne la permission d'entrer dans un mariage ou sur un terrain, quand j'attends dire la chapelle de Montréal, c'est de faire de la publicité. Bien, je le disais aujourd'hui comme exemple, si un réseau américain était appelé discrètement par celui qui est impliqué dans les attentats du 11 septembre à l'IA puis il n'y a rien d'entrevue expliquée, je ne pense pas que CNN peut-être dirait non à l'entrevue. OK, on va s'arrêter pour une pause et on vient avec nos invités ce soir, Claude Poirier et Michel Auger. Alors, nos invités ce soir, Michel Auger, Claude Poirier, regardons quand même la nature de la nouvelle comme telle. Quand le gars des bandidos vous dit écoutez, on veut faire la paix, faire la paix pour faire quoi? Pour se livrer à ses activités criminelles tranquilles? Bien, là, il y a deux choses. Les activités criminelles puis la violence, la société est victime de violence. Il y a 20 personnes comme moi qui ont été soit blessées, plusieurs d'autres qui ont été assassinées parce qu'ils n'ont pas eu la chance que moi j'y ai. Donc, si un des belligérants décide de réduire la violence et de demander la trêve, moi, je suis d'accord avec ça. J'ai l'impression que la société est mieux protégée parce qu'il y a moins de violence. Mais la trêve pour faire quoi? Bien, la trêve parce qu'eux veulent sauver leur peau et les bandidos, quand ils font ça, c'est pas parce que s'ils étaient gagnants puis qu'ils n'avaient pas peur de personne, ils ne demanderaient pas la paix. C'est sûr que les Hells Angels, c'est la grande puissance. Les bandidos, c'est minuscule. C'est pas aussi important en termes de force. C'est David contre Goliath. Et c'est pour ça qu'eux se sentent, veulent vivre, là le fond. Ils se disent, on a la paix, on arrête ce guerre-là ou bien on va mourir de toute façon. C'est leur demande. C'est ça la question. Et leur permettre de se livrer à des activités illégales. Ça, l'autre partie, la partie des activités illégales, la police, c'est le travail de la police de s'en occuper. C'est pas parce qu'ils sont en guerre que la police s'en occupait pas d'ailleurs des activités illégales. Claude Poirier, trouvez-vous que c'est sérieux comme demande de dire de la part des bandidos qu'on veut avoir une trêve? Bien, souvenons-nous, quand il est arrivé l'affaire Fred Fauché, Mame Boucher, Mame Boucher a été arrêté, enfin il s'est livré les deux, c'est-à-dire Wack Machine. Dans le personnage qu'on parle, c'est un gars qui s'occupe du chapitre de Kingston qui est le relationniste d'une certaine façon, bien c'est lui qui a organisé ça. C'est pas le chef. C'est pas le chef. C'est un gars qui s'occupe du chapitre. C'est le président national. Au niveau du chapitre de Kingston. Ça a été offert aujourd'hui à TBA. Attendez, on va juste comprendre là. Est-ce que c'est le chef ou pas le chef? Le président national, c'est comme ça que les... Le président national, les bandidos. Les quatre bandidos que j'ai rencontrés hier étaient d'accord, c'est lui le chef national. C'est pour le Québec, c'est lui qui s'occupe au niveau, c'est lui qui a invité à aller aux police. Alors, il est là ou il est là, le gars? Je pense, il y a des personnes, il faut pas se leurrer, il y a un gars qui est en dedans présentement qui était autrefois des votes machines, c'est lui qui contrôle. Est-ce que j'avais de te dire... Attendez, juste oui. Il faut comprendre que les moteurs, c'est pas une organisation structurée militaire avec un général, et puis ça, c'est pas comme l'armée américaine en Afghanistan. C'est une coopérative où chaque membre est indépendant l'un de l'autre. Un membre, un vote. Le membre Boucher n'est pas le chef des Hells Angels. C'est un membre important, un membre connu. Dans la même chose que Brunette, Alain Brunette, c'est un membre important. Il est porte-parole, il est président au chapitre du Canada. Mais j'en viens à la question, là. Est-ce que c'est sérieux comme demande de trêve? Ben moi, je sais pas quelle est l'idée. Avec des échos? J'en ai eu après-midi parce que quand j'ai eu l'occasion de faire une émission dans laquelle participait Michel, j'ai lancé l'appel et le téléphone cellulaire a sonné vers les 5h30 aujourd'hui et j'ai parlé à trois personnes qui sont présentement incarcérées à Bordeaux qui doivent sûrement regarder l'émission. Ils m'ont dit c'est de la merde. Ces gars-là ont moudi le feu à 22 endroits dans les bars qu'on avait dans le secteur et ont même fait des confessions à la police au niveau des accusations qu'on a. Fait qu'eux autres, je disais qu'il y a au moins trois personnes des Hells qui n'ont pas les portés de valise eux autres, pas eux autres, c'est de la merde. Ça, est-ce que ça inclut Maurice Boucher? Je n'ai pas eu l'occasion de parler à Maurice Boucher. Donc, ce n'est pas un des trois qui vous a appelé? Non. Mais c'est trois membres importants des Hells qui disent? Eux autres ont dit ces gars-là ont essayé des confessions récemment dans les accusations qu'on a portées puis deuxièmement parlons des Zendis dans le secteur du sud-ouest de Montréal mais c'est sûr et certain qu'il y a une place importante. Les nomades puis les Hells en 2001. Alors, les bandidos veulent prendre une certaine partie leur place sur le marché comme Michel Auger l'a dit tantôt. C'est sûr que les bandidos ne veulent pas être victimes de Raymond Town parce qu'ils n'ont eu je pense 16 ou 17. En fait, il y a eu à la gare des motards je pense qu'il y a eu trois membres des Hells Angels qui ont été assassinés alors qu'il y a eu 12 membres des bandidos et des Rock Machines plus 5 prospects. Donc, on a 17 victimes chez les bandidos et peut-être 4 ou 5 chez les Hells Angels. Alors, je comprends bien la proposition de paix qui n'a pas été bien accueilli. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu les contacts que l'autre dit avoir eu aujourd'hui. Moi, j'ai parlé hier à un des groupes qui, eux, nous disent on veut vivre et on se sent à risque. On se sent à risque. Il y a eu trois membres qui ont été assassinés récemment du côté bandidos puis eux autres ils veulent survivre. C'est un cri à l'aide dans le fond quand ils demandent de l'affaire. Souvenons-nous à un moment donné qu'il y a deux prospects qui étaient à ce débat à Fort-Law Rock Machine qui étaient bandidos ont accordé une entrevue à un reporter de poste de télévision parce qu'ils cherchaient un local dans le secteur d'Ochelaga-Maison-Neuve puis ils attendent parler. On aurait invité les ailes à aller jouer aux cartes prendre le thé puis faire de la moto. Ça n'a pas duré longtemps. Alors, il n'y aura pas de trêve? Je ne sais pas s'il va y avoir une trêve. Il faut dire que les principaux personnages d'un certain côté sont à l'intérieur des murs. Vous avez dit tantôt dans l'entrevue je sais qui a tiré Michel. Oui, je le sais. Je le sais puis Michel le sait. Vous, vous le savez, c'est qui? Non, je ne sais pas si c'est le même. C'est le même nom. Je comprends qu'il n'y a pas d'accusation de portée. Alors, vous avez tous les deux le même nom? Moi, je pense que je suis sûr. Je ne sais pas, moi. Je suis sûr qu'on a le même nom. Parce que le nom que j'ai en tête, moi, qu'on m'a donné comme chose, je ne sais pas si c'est celui-là. Je suis sûr que je suis à la même longueur de temps. Je ne veux pas faire de concours ici pour savoir qui est le même nom. Et vous, vous le savez depuis quand? Oh, ça doit faire une couple de mois. Puis je ne l'ai pas su du milieu des motards. Mais ça fait une couple de mois. Puis j'ai trouvé ça stupide. J'ai trouvé ça calme d'avoir posé un geste semblable. Parce que la merde a commencé pour eux autres. Aujourd'hui, ils récoltent un peu ce qui... Pas sur le riz, là. La loi anti-gang, tout ce qui s'est passé. Puis ça ne fait pas l'affaire du crime organisé en général. Pas s'ils vont être d'accord avec moi là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? La chaleur, ils n'aiment pas bien bien ça, les autres groupes à Montréal. Moi, je suis certain que l'attentat sur ma personne plus les autres, la série d'attentats avant les gardiens de prison et tout ça, Francis Leforet qui est battu à mort. Toute cette série de meurtres-là et de tentatives de meurtre a nuit considérablement à l'ensemble du milieu criminel et ça n'a rien donné au moteur et tout ça. Que les Hells Angels aient voulu m'abattre comme mon police. Si vous savez c'est qui, pourquoi est-ce qu'on a tiré dessus? Ah bien ça, je ne sais pas. Vous avez une idée quand même du motif. Je ne sais pas pourquoi ils ont tiré dessus. Mais là, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'accusation, quand mon bon ami André Bouchard, le commandant de la police de Montréal nous dit qu'on ne peut pas en parler et que c'est tout relié à telle place, c'est sûr que le gars ne peut pas se sauver présentement. Mais le motif, c'est quoi? Le savez-vous pourquoi? Le motif, je pense que c'est l'ensemble des reportages. Pourquoi il avait peut-être raison? Il y a des moteurs qui n'aimaient pas le travail que je faisais comme journaliste. Ils n'aiment pas voir à tous les jours les activités de relier, par exemple, certains groupes de criminels. Parlons des Hells Angels à une série de crèmes. Ils n'apprécient pas ça. Je suis certain que les moteurs apprécient plus un reportage quand Claude Poirier assis au mariage et qu'il y a une photo de Ginette Renaud avec moi. Ils n'ont pas apprécié que c'était dans le journal de Montréal, dans le Globe and Mail, dans le Toronto Stable. Je parle de la photo. Les moteurs apprécient une photo comme ça. Les moteurs aiment mieux Claude Poirier que vous. Ah non, non, non. Les moteurs aiment mieux le message transmis par Claude Poirier que le message que moi je transmets quand je fais un mail. C'est pas moi que je transmets un message, ils seraient tous allés avec eux. Deuxièmement, ils n'ont pas l'air de faire d'entrevue et tu as-tu le choix quand tu as 22 gars à une table et tu te dis ta maudite machine enregistreuse, autre lettre de là, on va te la maudire ça va créer ça. Est-ce qu'on part pour s'en va? On s'arrête nous pour une pause. On vient avec nos questions en rafale avec Claude Poirier et Michel Auger. Alors on y va tout de suite avec nos questions en rafale. Vous avez parlé donc en entrevue avec un bandido. Fauriez-vous la même chose avec un health? Exactement. J'ai appelé hier au local des health angels pour avoir le même genre d'entrevue avec eux. Je n'ai pas eu de réponse encore. Une entrevue avec Maurice Boucher? J'ai déjà demandé à Maurice Boucher. Mais après, depuis l'attentat, est-ce que vous ferez? Ah, la demande est toujours là. L'heure fait la même. Même si vous savez que ça vient probablement de leur environnement? Non, ça ne m'a pas... Vous avez parlé de l'attentat? Oui, non, mais de demander une entrevue à quelqu'un des health si vous savez que la commande vient d'autour... Ça ne me dérange pas parce que je n'ai pas de... Ça ne me dérange pas. Une entrevue avec Maurice Boucher, une vraie. Seriez-vous capable de faire ça? Absolument. C'est sûr et certain. Première question, ce serait quoi pour lui? D'abord, on commence à parler de la guerre des motards parce que moi, j'ai demandé déjà à quelques reprises d'avoir des entrevues. Mais à chaque fois, il y avait des avocats qui disaient non parce que la cour d'appel ne s'est pas prononcée. La cour d'appel s'est prononcée. Deuxième, quoi. Pensez-vous qu'il y a des policiers qui vont vous en vouloir d'avoir publié une entrevue avec un motard? Peut-être. Il y a peut-être des policiers qui... Des fois, il y a des gens, peut-être des motards qui vont m'en vouloir aussi. Mais il y a toujours des gens qui ne sont pas satisfaits dans un article. Il y a toujours quelque chose qui accroche. Les gens ne sont pas d'accord avec une phrase, un paragraphe, un titre. Donc, dans le fond, c'est un travail normal de journaliste. Avec votre expérience, qui tente de manipuler le plus un journaliste? Les motards ou la police? Ça peut être dangereux des deux côtés. Mais qui, de façon générale, est plus manipulateur? Ça dépend. Moi, quand j'ai été dans un mariage, par la suite, avec l'Occule, c'est sûr et certain que je me suis dit que c'était pour se donner un bon côté. Sauf que si c'était à faire aujourd'hui, je ferais la même chose. Quand j'ai été à Sorel, quand ils ont endossé les rock machines pour devenir des ailes, je serais allé. Quand je suis allé pour le super, on m'inviterait encore aujourd'hui, j'irais. Les motards, la police, les hommes politiques et tout ça. Tout le monde essaie de manipuler un journaliste dans le milieu du sport, dans le milieu des artistes, partout, tout le temps. OK. Vos meilleures informations viennent d'où? La police, les motards. L'information la plus véridique, la meilleure. Bien, c'est sûr que c'est plus facile, dans l'ensemble, c'est plus facile d'obtenir des bonnes informations du côté de la police que du côté d'un bon milieu criminel sur ses activités. Vous, c'est la police, vous, ce sont les criminels. C'est certain que le milieu criminel ne vous compte pas savoir sur ses activités professionnelles. Sauf pour te donner des informations de l'intérieur ou d'autres groupes. Tu sais, on a fait un gros char sur l'affaire de Robert-Bob Savard puis on a laissé sous-entendre que c'était un motard. Le meurtre de Savard, c'est pas un motard puis le gars qui a donné la commande est mort aujourd'hui. Quel est le pourcentage d'informations que vous avez et que vous ne diffusez pas parce que vous n'avez pas les preuves parce que ce serait trop dangereux? C'est très peu. Le pourcentage, oui? Ça veut dire? Pas vraiment quelques pourcentages parce qu'en général, c'est ça, mais ça dépend. Il y a des choses qu'on ne peut pas avancer parce qu'on risque d'être poursuivi. Alors, il faut faire attention. Vous n'êtes pas les deux meilleurs amis de la Terre, non? Mais non, oui. Ce n'est pas évident de vous réunir sur le même plateau. Ah, bien, c'est un grand coup que tu as fait ta soirée. Non, non, mais c'est vrai que ce n'est pas un grand coup. En fait, disons qu'on a eu des divergences de vues, des divergences d'opinions. Ce que dit après votre attentat? Bien, mettons que quand je me suis réveillé à l'hôpital, je n'ai pas apprécié. Est-ce parce que tu avais eu vent de la chapelle qui s'était servi de certaines choses? J'ai tout réveillé écouter parce que je savais qu'à un moment donné, alors je me suis permis d'écouter ce que j'avais dit. Je suis peut-être allé loin sur deux, trois affaires, mais dans le sens... Je suis d'accord avec lui. Oui, on s'arrête au courrier, Michel Auger. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, bonne période du temps des fêtes. Nous sommes là le 26 décembre. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501